Bienvenue à tous, nous sommes à la deuxième période de cette émission et c'est l'heure de recevoir notre invitée de ce soir. L'invité de la grande team est une dame, professeure d'éducation physique et sportive à la direction départementale des sports d'Alepé. Son sport favori, le rugby. Après sa carrière de joueuse, elle est devenue arbitre, membre de la commission féminine et jeune à la fédération ivoirienne de rugby et ambassadrice de rugby Afrique pour le rugby féminin. Elle a été nommée ce jeudi membre de la sous-commission communication, relations presse et marketing. Recevons comme il se doit Paul Ella Gueye. Mesdames et messieurs. Paul Ella Gueye, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Comment vous vous sentez à côté de Yellow ? Un superbe bandier. Donc, bleu, vert. Il n'y a pas de jaune. Il ne va pas. Alors, bienvenue, comme j'ai dit à l'instant. On va commencer. Merci. Sans fonctionner en tout cas. Depuis quand vous êtes dans le rugby et comment êtes-vous arrivée dans ce sport ? Ok. Je suis dans le rugby depuis 2010. Voilà, c'est là que j'ai connu pour la première fois le rugby. C'est là également que j'ai été initiée au rugby. Comment vous... Il y a une petite histoire quand même. Bien sûr. C'est mon professeur de sport, monsieur Bonnel, que je salue au passage, qui m'a véritablement fait découvrir le rugby. Alors, il faut dire que c'est un sport que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, d'ailleurs. Et c'est à l'institut. Il m'a dit, écoute, Ella, je voudrais que tu viennes. Tu as les bonnes aptitudes pour faire du rugby. Je voudrais que tu viennes pour t'essayer. Juste t'essayer. C'est comme ça. Je suis venue au club. J'ai vu. J'ai regardé. Je me suis essayée. Je suis restée. Quand on est en train de préparer cette émission, Paul et là, Gueye, on a su que vous avez joué au handball. Et du handball, vous passez au rugby. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous changez tout d'un coup de discipline sportive ? Il faut dire que c'est l'ambiance du rugby. Tout cet atmosphère qui est mis derrière la chose, derrière ce sport, ce mythe. Il fallait connaître toutes ces choses, tous ces paramètres. Mais je veux souligner surtout l'ambiance. Surtout l'ambiance parce que là-bas, c'était vraiment quelque chose de spécial qu'on voyait, quelque chose de particulier. Puisqu'ils ont mis sur pied une stratégie pour pouvoir recueillir un bon nombre de filles, en fait. D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'aptitudes. Alors, quelles étaient vos aptitudes ? Et a priori, vous n'avez pas un gabarit tellement imposant. Donc, quelles étaient vos aptitudes ? Il y a également des personnes qu'on appelle des ailiers déjà. Pour la vitesse. Voilà, pour la vitesse. Vous en faites partie ? Oui. Voilà. Parce qu'on a besoin pour accélérer un peu le jeu. Les gros, c'est surtout pendant les contacts. Le plaquage. Pour faire le plaquage, pour faire les mêlées et autres. Alors, est-ce qu'il y a eu des obstacles au départ aussi, par rapport à votre carrière dans le rugby ? Est-ce que des gens s'y sont opposés ? Est-ce qu'on vous a un peu découragé sur ce sport, autour duquel circulent un peu quelques mythes ? Bien sûr. Parce que déjà, quand on dit rugby, les gens tiquent. Aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu fais du basket ? » Et je lui ai dit « Non, je fais du rugby. » Non. Il a tiqué en même temps. Donc, c'est la réaction des gens. Moi, je ne vois pas ça en quelque chose de décourageant. C'est normal. C'est normal. Mais je me dis que c'est la méconnaissance au fait du sport. Voilà. Pouvez-vous nous retracer votre parcours sportif ? En 2010, je fais la connaissance du rugby. J'ai joué pendant quatre ans. Et c'est là que mon coach, mon professeur de sport m'a dit « Écoute, et là, on veut faire la promotion du genre dans l'arbitrage. » Donc, on voit que tu maîtrises déjà le règlement, tu maîtrises le jeu. On voudrait vraiment te lancer dans l'arbitrage. On voudrait que tu t'essaies aussi à l'arbitrage. J'ai tiqué un peu parce qu'en ce temps-là, c'était plus le rugby masculin qui était développé. Et quand je regarde autour de moi, il n'y a pas de femme au milieu du terrain. Donc, j'ai tiqué. Mais il m'a encouragée. Il était avec moi. Il dit « Tu peux, vas-y, tu es une bâtonne, tu es une courageuse. Je sais que je vois en toi quelqu'un de valeureuse, quelqu'un de bâtonne. Je sais que tu peux y arriver. Allez, allez, allez. Tu peux y là. » Donc, c'est comme ça, je suis arrivée à l'arbitrage. Et je fais l'arbitrage. Ça n'a pas été facile parce que même les hommes venaient juste sur le terrain pour rire un peu. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ? Qu'est-ce qu'elle va montrer des sérieux ? Et voilà, vous avez… C'est pas plus hésité en fait, les gens venaient sur le terrain. Mais quand ils venaient… Et vous avez réussi. Oui, j'ai réussi, j'ai réussi. J'ai réussi, surtout quand j'ai vu des filles après un match. Parce qu'il faut dire, je n'ai pas tout de suite commencé avec le centre. D'accord. Je commençais à créer les matchs de jeunes d'abord. Après, j'ai fait la touche avant d'arriver au centre. Quand ils ont vu ma performance, ils ont vu l'évolution de mon travail, ils m'ont dit, tu peux faire le centre. Donc, quand je suis arrivée au centre… Et ça, c'est en quelle année ? J'ai fait le centre à partir de 2016… D'accord. Oui, 16-17. Et après, la grande étape, avant bien sûr, la nomination de ce jeudi ? Oui. Avant la nomination, c'est… En fait, c'est un courrier que Rubis Afrique a envoyé pour promouvoir aussi le genre dans le Rubis. C'est un courrier qu'ils ont envoyé en fait pour… C'était quoi le centre ? On va arriver bien sûr à là. C'était quoi le centre ? Le centre, c'était déjà de faire des matchs d'hommes. Comme je l'ai dit, c'est des matchs d'hommes qu'on fait, des matchs de seniors. Voilà, donc moi, je suis toute petite au milieu des gros. Vous êtes la quatrième femme à arbitre ? Je suis la troisième parce que les deux premières, quand elles sont arrivées, il y avait des histoires de foyer. Et puis, les affectations, elles ont été mutées à l'intérieur du pays. C'était un peu difficile. Ça a été compliqué. Voilà, pour elles. Donc, du coup, elles se sont un peu rétractées. Mais c'est moi qui suis restée. Voilà. Et ce jeudi, Rubis Afrique vous a nommé au sein de la sous-commission communication, relations presse et marketing. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Quand j'ai appris la nouvelle, j'avais pas de mots pour exprimer ça. C'est vraiment le couronnement de tout le travail que je fais chaque jour. Le couronnement de nombreuses années. Le travail, la récompense de toutes ces choses-là. La détermination, le courage. Je pense qu'aussi, c'est une manière d'être un peu comme un modèle, un repère aussi pour mes jeunes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, quand elles m'ont vue au centre, elles ne savaient pas qu'il y avait des femmes qui pouvaient faire le centre au Rubis. Et donc, quand elles m'ont vue, après un match, elles m'ont approché pour dire, écoute, grande soeur, on aimerait faire comme toi. On aimerait devenir comme toi. Comment est-ce que tu fais ? On aimerait que tu nous coches. Ça m'a tout de suite pris d'émotion. Je ne savais pas qu'il y a des personnes qui me regardaient autant, qui appréciaient mon travail. Et vous êtes prof d'EPS. Comment vos élèves vous voient ? Comment vos élèves réagissent ? Je suis prof d'EPS, mais j'ai été mise à la disposition du ministère des Sports. Pas vraiment en contact avec les élèves ? Non, non. Ça se comprend. Je suis dans une direction des pattes montagnes. Eh bien, félicitations à vous. Vous restez avec nous. Et ensemble, amis téléspectateurs, on va passer à l'actu. Rugby féminin, la Côte d'Ivoire, dans le sport ivoirien. Il faut également compter avec le rugby féminin. Depuis son arrivée à la tête de la Fédération Ivoirienne de Rugby, le docteur Elvis Tano a fait du développement de la balle ovale chez les dames. L'un des axes majeurs de ces actions. Codifié pour la première fois en 1846 à Rugby, une localité britannique dont il porte encore le nom, c'est bien plus tard, au début du XXe siècle, que le rugby à 15 masculin a commencé à être pratiqué par les femmes. Les règles sont les mêmes pour les hommes. A la suite du renouveau du rugby à 15 féminin, qui débute dans les années 1980, cette discipline peut organiser des compétitions calquées sur le modèle masculin, avec des championnats nationaux, des épreuves internationales, régionales et mondiales d'équipes nationales. En Europe, ce mouvement est encadré par les fédérations nationales, tandis qu'aux États-Unis, c'est le sport scolaire et universitaire qui rend possible cette évolution. Dès l'indépendance de la Côte d'Ivoire, en 1960, les disciplines sportives s'installent progressivement. Le rugby féminin tente encore de s'imposer. Cette saison, la Fédération Ivarienne a décidé de passer à la vitesse supérieure avec l'organisation du championnat féminin. Après Abidjan, Adzopé et Yamsoukro, le rugby féminin ivoirien a posé sa valise à Korogo, le samedi 16 janvier dernier, dans le cadre de la quatrième journée du championnat. A l'issue de matchs âprement disputés, le rugby club Ouangolo RCO s'est imposé dans les trois catégories, à savoir U16, U18 et senior. On rencontre aller-retour. Petit à petit, le rugby féminin grandit. Eh bien, le téléphone reste ouvert, amis téléspectateurs, vous pouvez nous appeler via ce numéro 21 59 93 99 pour répondre comment réagissez-vous à la pratique du rugby par les femmes en Côte d'Ivoire. Voilà, et donc vous pouvez nous appeler. Alors, quelle est la situation du rugby féminin en Côte d'Ivoire ? Le rugby féminin en Côte d'Ivoire évolue vraiment, connaît une évolution significative. Et cela est dû au fait de la politique du président, M. Elvis Tano, qui a voulu vraiment faire du rugby féminin sa priorité. Et aujourd'hui, nous avons vraiment des filles de plus en plus qui s'intéressent au rugby, qui nous appellent pour les insérer dans les clubs féminins pour intégrer les différentes commissions. Et ça nous fait vraiment plaisir. Parlons justement de clubs. Combien de clubs disputent le championnat ? Aujourd'hui, nous sommes à 16 clubs. Voilà, qui discutent le championnat féminin ivoirien. Il y a combien de catégories ? Oui, il y a des catégories. Il y a des catégories de 8-16, il y en a de 8-18 et les seniors. Donc c'est la somme ? Oui, c'est la somme. Ok, d'accord. Sur la saison 2020-2021, la priorité était accordée au rugby à 7 et au rugby féminin. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses évoluent dans ce sens-là ? Bien sûr, parce qu'avant, on ne parlait pas du championnat du rugby féminin. On comptait même les filles qui jouaient au bout des doigts. Et aujourd'hui, quand nous voyons que les filles des clubs se créent dans les villes, on nous appelle pour adhérer, pour s'affilier. C'est vraiment une grande joie pour nous. On voit que les choses évoluent. Et il faut dire que les clubs aussi, en tout cas, s'intéressent à la chose véritablement. Et s'impliquent véritablement dans le travail que nous faisons. Abigan, Adzopé, Korogo, U16, U18. Senior, est-ce que c'est ce mouvement-là qui est en train de prendre comme ça au niveau du rugby féminin ? Bien sûr, bien sûr. Au niveau d'Abidjan, déjà, on a six clubs. Quand on ajoute le club des divots, au niveau de la zone 2, la zone 2 qui regroupe les clubs de Korogo et de Wangolo, la zone 3 qui regroupe les clubs de Yamsoukro, Sinfra et de Boaké. Et justement, vous parlez des villes. De l'intérieur, on a un appel. C'est M. Perico, M. Perico de Yakassé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Yakassé-Fayassé ou Atobrou ? Non, c'est Yakassé-Fayassé, toi aussi. Bonne arrivée de la grande team. Allez-y. Comment réalisez-vous à la pratique du rugby par les femmes en Côte d'Ivoire ? Bon, laissez-moi saluer d'abord un beau connuquer Jean-Philippe avec... Jean-Philippe, il n'est pas là. Non, mais quels sont ceux qui sont là ? Déjà, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur. Ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Nous avons Yellow, Roger Stéphane et Yves-Boris. Voilà. Et bien sûr, Badabella. Avec Roger Stéphane, voilà, ok, voilà. Donc, laissez-moi les saluer d'abord. Ok, ok, allez-y. Et puis maintenant... Excusez-moi, je vais poser quelques questions à l'invité. Ok, allez-y. Je voudrais savoir, elle s'occupe seulement du rugby des femmes ou bien des... Il y a aussi pour les garçons, Nida ? La question est posée. Je m'occupe uniquement du rugby féminin. Merci. D'accord. Bon, parce... Mais est-ce qu'il peut nous donner à quel niveau se trouve le rugby masculin lui-même ? Le rugby masculin, il est en plein essor actuellement. Voilà. Il y a eu la période de Covid qui nous a beaucoup perturbés. Mais, Dieu merci, cette saison, ils sont en train de se préparer pour se lancer de plus belle. Ah, ils sont en train de se lancer. Donc, je suppose que, bon, ils sont en train de se lancer. Parce que, même pour le rugby masculin, on ne voit pas ça bien. Bon, maintenant, c'est le rugby féminin. Bon, tout à l'heure, on a vu quelques séquences là. Je ne sais pas si c'est... Bon, excusez-moi, il paraît que chacun aime son sport. Bon, je ne sais pas si c'est amusement ou je ne sais pas si c'est maintenant, les gens aussi apprennent. Si on est bon, vraiment, pour le rugby en Côte d'Ivoire, on ne maîtrise pas trop rien. Parce que, je ne sais pas s'il y a la politique qui se fait. Bon. D'accord. Donc, je ne sais pas à quel niveau... Merci beaucoup, M. Perico. Elle va répondre, justement. Merci beaucoup, M. Perico. Et on salue tous les habitants de Yacassé, Féassé. Allez-y. Je pense qu'il n'est pas informé. Sinon, le rugby masculin, il est en plein essor. Tout le monde en parle aujourd'hui. Même Azopé, qui n'est pas loin déjà de Yacassé, a un club là-bas. Un club masculin qui participe à toutes les activités de la fédération. Donc, déjà, je pense que c'est peut-être la désinformation. Peut-être justement, il y a un travail... S'il vous plaît, messieurs, au niveau de la communication, certainement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est un championnat qui est quand même suivi, qu'il y a la presse. Donc, ça m'étonne qu'il ne soit pas informé là-dessus. Yves Boy. Vous parlez de communication, c'est ça que j'ai voulu rebondir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a pas assez de communication faite autour du championnat, que ce soit féminin que masculin, pour qu'il y ait un écho auprès du public sportif ivoirien ? M. Perico vient de le dire. On n'a pas assez d'informations sur le rugby. Vous dites qu'il est en plein essor, on veut bien croire, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau du rugby, on a du mal à avoir des infos du déroulement du championnat, quand ça commence, quand ça finit, en fait, le programme dans son entièreté ? Je pense déjà qu'il faut déjà s'intéresser à la chose pour pouvoir quand même suivre. Vous êtes d'accord avec moi qu'au début de chaque saison, quand même, on fait un lancement. Et il y a la presse qui est invitée, il y a une pub qu'on fait autour du lancement. Et déjà, je pense que ce sont des choses quand même à prendre note. On va prendre note et pouvoir se relancer, pouvoir voir comment est-ce qu'on peut, à notre niveau, faire pour que vraiment tout le monde soit au même niveau d'information que nous ? Et déjà, ça commence bien parce que vous êtes sur le plateau de la grande team. Justement, je voulais rapporter un additif. En fait, la Côte d'Ivoire n'est pas une nation de rugby. On est plus focalisé sur le football, sur l'athlétisme et peut-être le taekwondo qui nous a rapporté des médailles olympiques. Donc, c'est clair que quand il s'agira d'autres fédérations ou d'autres associations sportives, c'est clair qu'il n'y aura pas le même écho du côté de la Côte d'Ivoire. Parce que comme tout à l'heure, l'intervenant l'a dit, chacun a son sport. Donc, lui, s'il suit le football, c'est clair qu'il sera carrément axé sur le football, contrairement à ceux qui suivent le championnat de rugby. Par contre, je voudrais poser une question à notre invité. Avant Yélo, on va prendre un appel. Madame Saïri de Korogo, bonsoir. Allô, bonsoir, madame. Désolé, ce n'est pas Thia, c'est Jean-Baptiste Assoin, tout simplement. Thia revient très bientôt. Allô ? Oui, allô, comment allez-vous ? Très bien, merci. Eh bien, Ella est à vous. Madame Ella est à vous. Alors, madame Ella, Ella Gueye. Oui. Alors, moi, c'est madame Saïri Kocolor Sandé, on se connaît bien et j'aimerais vraiment, vraiment de tout mon cœur te dire félicitations pour tout le parcours que tu as fait. J'avoue qu'au début, moi aussi, je n'y croyais pas. Vraiment, bonne continuation et félicitations pour tout ce que tu as accompli jusqu'à ce jour. Merci, merci, c'est vraiment gentil. Allô ? Allô ? Oui, et là, on vient à peine de me dire que c'est la première femme qui appelle dans cette émission. Ah oui. Depuis qu'on a institué le téléphone pendant l'émission et il a fallu que ce soit Mme Gueye. C'est magnifique. Tant mieux, ça montre que les femmes s'intéressent au rugby. Sur la préoccupation de M. Perricot tout à l'heure, je crois que sur les réflexions qui ont été menées au niveau de la Fédération 2019-2020, il y a un grand projet. L'objectif, c'est d'atteindre les Mondiaux de Paris 2023 et les JO de Paris 2024. Je pense que la réflexion est en cours au niveau de la Fédération. Et puis, il y a également le projet Mas Brito qui est piloté par le frère aîné de l'ancien champion de Côte d'Ivoire qui a été victime d'un accident. Et donc, il y a un projet dans ce sens-là. Et donc, ça montre bien que ça travaille bien au niveau de la Fédération ivoirienne de rugby pour amener notre rugby au top niveau qui, dans les années 95-97, avait un bon niveau africain, même mondial. Donc, il y a un travail qui s'est fait. Maintenant, sur ça, quand on voit ça par rapport au rugby masculin et le rugby féminin, pour plus tard, là, il y a lancement de compétition. Mais pour plus tard, pour les années à venir, quelles sont les grandes ambitions ? – Avant de vous laisser reprendre, on va prendre notre appel de Yopougon, comme je l'ai dit. Et ça se confirme. Yopougon, vraiment, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent de là-bas. M. Ba, bonsoir. – Bonsoir, monsieur. – Bienvenue. – Oui, merci beaucoup. Je voudrais intervenir par rapport à l'émission. – D'accord. – Oui. – Et par rapport à l'émission de rugby féminin. – Allez-y. – Voilà. Je voudrais… – Oui, bonsoir. – Allez-y, allez-y, allez-y. – OK. Je voudrais juste intervenir concernant l'émission de rugby féminin. – Allez-y, allez-y. – Voilà. Je voudrais personnellement féliciter cette dame, Paul Elagui. – D'accord. – Voilà, je suis vraiment ému, je suis vraiment ému, parce que la discipline de rugby féminin, voilà, c'est une discipline qui est très difficile. Et même aux hommes-mêmes, c'est vraiment difficile par rapport d'abord à la jeune féminine. Et si jusque-là, aujourd'hui, elle a tenu jusqu'à… J'ai écouté un peu tout son passage, vraiment, vraiment, je lui tire le chapeau. Et c'est une femme vraiment encouragée, vraiment encouragée et que vraiment, moi, personnellement, si nos autorités m'ont, ils pouvaient, à travers elle, coter encore le flambeau plus haut de la Côte d'Ivoire, à travers cette discipline, elle est vraiment à féliciter parce que ce n'est pas facile. – Merci beaucoup, M. Ba. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Alors, Roger Stéphane avait posé une question. – À court et à long terme, quels sont les grands projets pour le rugby féminin ? Quand on sait que l'une des priorités de la fédération en ce moment, le Mondial 2023, je crois, et le GIO 2024 à Paris, est pour le rugby féminin. – Ok, déjà, les tournois que nous faisons… – On va essayer de s'entendre et de se comprendre. On va revenir à ce niveau-là, sur la question, un peu plus loin dans l'émission. On va prendre déjà la deuxième question de Yellow et on reviendra naturellement. – Ma question, c'était comment se faisaient les détections au niveau du rugby féminin ? – Ok, il y a des critères, il y a des sélectionneurs qui sont là. Voilà, c'est à eux que cette charge est confiée, au fait. – Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là, qui vous regardent. – Donc, c'est pendant les tournois que nous faisons. Voilà, nous profitons de ces tournois-là pour faire les détections, au fait. Pour pouvoir, justement, en arriver à lui, sa question, pour pouvoir monter une équipe nationale féminine au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que nous devons aussi participer aux éliminatoires du R7, R15, d'août-septembre 2021. Voilà, justement, par rapport aux JO et autres. – Eh bien, le serveur est en ébullition. On va prendre un autre appel, cette fois, de M. Fofana de Yopougon. Bonsoir, M. Fofana, bienvenue. – Bonsoir, monsieur. – Comment allez-vous ? – Oui, je vais très bien. – OK, comment réagissez-vous à la pratique du rugby par les femmes en Côte d'Ivoire ? – Oui, vraiment, si le ministère pourrait voir un peu, pour encourager ces jeunes dames qui tiennent, qui voulaient encourager au rugby, c'était mieux. Voilà, parce que plus c'est… Moi-même, je suis un rugbyman, je joue au rugby club de Yopougon. – D'accord. – Mais je vois que… – Oui. – Allez-y, allez-y. – Oui, moi-même, je suis un jeune rugbyman de Yopougon. Mais je vois que la fédération… La fédération n'encourage pas les dames. Vraiment, on a ce problème-là. Sinon, vraiment, la dame, vraiment, je la remercie beaucoup pour toutes les fois qu'elle fesse. Vraiment, j'ai tout mon chapeau. – D'accord, merci beaucoup. – Bien, ok. – Alors, je voudrais apporter une correction à ce qu'il a dit déjà. – D'accord. – La fédération a vraiment fait beaucoup, 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 pour la commission féminine et pour l'ambassadrice, même que je suis. Donc, il faudrait quand même lui tirer ce chapeau-là. Il faudrait reconnaître ce qu'elle fait déjà. Même si ce n'est pas ce qu'ils espéraient, mais déjà, elle a déjà entamé des actions pour nous soutenir. Elle est avec nous partout dans tous nos déplacements, les détections que nous faisons, le tournoi que nous faisons. C'est de l'argent. – D'accord. – Et c'est la fédération qui finance toutes ces choses-là. Donc, déjà, il faut dire merci à la fédération. – D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les filles s'intéressent de plus en plus à ce sport ? – Bien sûr. Aujourd'hui, les filles s'adonnent de plus en plus, surtout avec l'ambassadrice que je suis. Quand j'arrive, par exemple, Corogo, je suis arrivée. J'ai déjà à ce sujet, j'ai abordé une tournée que j'ai dénommée « Briser les barrières venues Jorumi ». Voilà, qui sillonne sur tout l'étendue du territoire national. Alors, quand les filles me voient « Ah, voici notre ambassadrice », du coup, ça court, ça vient vers moi, je change avec elles. J'essaie de leur expliquer un peu mon parcours, de leur dire, comme moi, elles aussi, elles peuvent être des inarrêtables. – D'accord. – Alors, je les envoie tout de suite au rubis. Et c'est un peu plus facile, le contact est très facile. – Donc, évoquez la stratégie pour le développement. Vous avez parlé de détection, de tournée. Est-ce qu'il y a un autre pas encore que vous utilisez pour les… – Oui, c'est ce que je dis, la tournée « Briser les barrières venues Jorumi ». Voilà, c'est une tournée qui vise à briser ses préjugés sur le rubis, ce qu'on entend, ce qu'on voit, à dire aux filles « Venez essayer ». – D'accord. On va prendre, enfin, on va revenir sur la question de Roger Tiffani, les objectifs à court, moyen et long terme. mais on va prendre un appel. C'est l'appel de M. Aka, M. Aka de Kounfao. Bonsoir, M. Aka, bienvenue. M. Aka, je pense qu'on l'a perdu. M. Aka ? – Je suis là. – Ah, d'accord. Bonne arrivée, M. Aka. – Merci, je vous en prie. – Comment vous allez ? – Oui, je vais très bien chez vous. – Ça va, ça va. Alors, comment réagissez-vous à la pratique du rugby par les femmes au Côte d'Ivoire ? – Bon, je pense que c'est quelque chose qui est déjà, qui est salutaire, qui est bon, parce que ce n'est pas terminé à tout le monde. Déjà, être femme est… – Attention. – D'accord. – Je pense qu'on l'a perdu. Merci beaucoup, M. Aka. Alors, on va revenir à la question de Roger Stéphane. Vos objectifs, à court, moyen et long terme ? – Notre objectif, déjà à court terme, c'est déjà avoir une équipe dynamique de filles pour la sélection féminine nationale. Et ensuite, pouvoir participer aux compétitions R7-R15. Voilà, pour les JO et autres, prévues en août, septembre 2021. Donc, il faudrait qu'on ait déjà une équipe dynamique des filles qui sont là, déjà prêtes, pour pouvoir entrer dans les différentes phases éliminatoires. – Quelle sera votre mission dans cette sous-commission ? – OK. Notre mission, comme l'a dit le présentateur, c'est déjà de galvaniser les filles, déjà. Déjà, sensibiliser les filles, le palais du rubis, essayer de les écouter aussi, prendre en compte déjà leurs préoccupations et aussi vulgariser le rubis sur les réseaux sociaux, un peu partout. Voilà. Faire la promotion, en fait, du rubis féminin, là où nous sommes et en Afrique. – Merci beaucoup, merci d'être passés. Alors, c'est l'heure de la pub. Yellow, malheureusement, les deux dames… – Non, on ira continuer la discussion hors plate. – Elle va avoir… – Et apparemment, ça tombe bien. – C'est l'heure de la pub, amis, téléspectateurs. Yellow, il a invité Paul-Ela Gueye, ambassadrice rugby Afrique. Ça fait un plaisir, voilà, de partager ces premiers moments de l'émission avec vous. – C'est plaisir à partager. – Donc, revenez quand vous voulez. Et surtout, bonne chance dans la nouvelle tâche que vous est assignée, tout simplement. Yellow, merci. – Merci. – Et prochainement, mettez du jaune. – D'accord. – On parlera tout à l'heure du chan 2020, la deuxième journée du groupe B. Réagissez déjà sur la page Facebook de La Troie, si vous pouvez. Voilà, tout simplement, à tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada